Salut à tous c'est BisBiz, alors ce soir on se retrouve en compagnie de Roubignot et on va parler de la liste de Deschamps qui est sortie cet après-midi, la liste pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France, des matchs importants c'est pour la prochaine qualif' pour l'Euro 2020, donc il y aura France-Bolivie, Turquie-France, match très important parce que la Turquie a tout gagné je crois et Andor France, donc voilà ça sera dimanche prochain le premier match donc on va parler de tout ça, donc déjà ça serait une liste de 24 jours, normalement c'est toujours 23 mais là il a mis 24 jours, il a mis 4 gardiens on va parler de tout ça parce qu'il y a pas mal de surprises, il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir l'équipe de France et il y a des joueurs moi ça fait plaisir de les voir dans cette liste, donc on va parler de tout ça, on va commencer déjà avec comme d'habitude les gardiens de but, on peut voir qu'il y a 4 gardiens, normalement il y en a 3, c'est pour ça que la liste est composée de 24 jours donc Alphonsa Réola, Benjamin Lecomte, Hugo Lloris et Mignon, le meilleur gardien qui a été élu il y a quelques jours le meilleur gardien de la Ligue 1, le gardien Lillois, alors qu'est-ce que t'en penses toi des gardiens de l'équipe de France, est-ce que c'est plutôt logique que ça soit on va dire ces 4 là ? Ouais c'est logique, comme tu l'as dit, il y a eu 2 gardiens, Benjamin Lecomte était déjà venu il y a la dernière sélection je crois avec l'équipe de France, il a fait une très belle année avec Montpellier la même chose pour Mignon, comme tu l'as dit, il a lui aussi été récompensé notamment par ce titre de meilleur gardien de Ligue 1 et après il y a les 2 on va dire plutôt indégoulonnables qui sont bien évidemment Lloris qui d'ailleurs je pense ne jouera pas le premier match puisque la veille il jouera la finale de Ligue des Champions et Alphonse Areola qui lui aussi était quand même moi je le trouve très bon du côté de Paris malgré les nombreuses rumeurs qui circulent autour de lui je trouve que c'est un très bon gardien donc ça fait plaisir aussi de voir l'arrivée de Mike Mignon donc c'est vrai que c'est plutôt logique et je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même un gardien qui était tout le temps dedans, qui est sorti et c'est plutôt logique, c'est bien sûr le gardien marseillais un Mandanda qui a été catastrophique cette année en difficulté voilà on va être plutôt gentil avec lui mais bon ça a été très compliqué pour Mandanda et voilà il a gagné enfin il était dans le groupe un coupe du monde et là il sort de cette liste pour moi c'est plutôt logique parce que voilà pour moi il est lourd sur sa ligne, il est beaucoup moins vif qu'avant donc là c'est très compliqué donc c'est totalement logique voilà que Mike Mignon soit dans cette liste c'est logique et même Benjamin Lecomte qui est beaucoup plus jeune et qui pourrait remplacer Mandanda l'année prochaine l'Olympique de Marseille ce qu'il y aurait des rumeurs donc pour moi c'est parfait ses gardiens donc bien sûr Hugo Lloris normalement comme tu l'as dit c'est vrai que j'avais pas repéré le lendemain voilà il joue enfin la veille il joue la Ligue des Champions donc ça sera sûrement Alphonse Areola le titulaire ensuite on passe en défense donc il y a beaucoup de noms donc on va parler de tout ça on va commencer avec le premier Lucas Dignes donc voilà Deschamps le rappelle une fois et pour moi c'est mérité donc déjà pour ceux qui ont suivi un peu la saison de Lucas Dignes maintenant il évolue du côté de Everton il a quand même été élu meilleur joueur de la saison par les supporters d'Everton très belle saison du défenseur gauche français qui a marqué beaucoup de coups francs une particularité de Lucas Dignes donc pour moi c'est plutôt logique qu'il soit dans ce groupe France ouais je suis d'accord il a vécu quelques saisons compliquées passage au Barça et à la Roma où c'était beaucoup plus compliqué pour lui et vraiment cette année je pense qu'il a dû vraiment se plaire du côté d'Everton et en plus de ça il a très vite gagné une place de titulaire indiscutable là-bas et ses performances ont été très bonnes donc c'est normal de le revoir donc on peut remarquer dans cette liste de défenseurs il y a quand même trois défenseurs gauche parce qu'il y a Lucas Dignes il y a aussi Léo Dubois pour moi je crois que c'est un défenseur gauche si je ne me trompe pas je sais plus il joue de quel côté et aussi Ferland Mendy on ne voit pas de Benjamin Mendy voilà il ne sera pas dedans mais Ferland Mendy aussi joueur de l'Olympique Lyonnais mérité voilà c'est un joueur jeune c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France et Léo Dubois ça fait plaisir aussi de voir tu crois que c'est logique toi de voir le joueur lyonnais dans cette... les deux joueurs lyonnais ouais les deux joueurs exact c'est vrai franchement par rapport à la ligne défensive de l'Olympique Lyonnais comme tu l'as dit deux joueurs qui à mon avis dans le futur auront une certaine importance s'ils restent du côté Lyon parce qu'on sait qu'il y a des erreurs autour de Mendy mais oui c'est normal de les voir et surtout de voir Léo Dubois qui était un sérieux prétendant depuis quelques semaines et donc ça fait plaisir de le voir on aurait pu voir aussi par exemple un Kenny Lala ce sera peut-être pour une prochaine fois et pour finir avec les autres joueurs du Clément Langlais première fois les gars qui est en équipe de France la même chose pour Dubois première apparition c'est vrai que Clément Langlais à chaque fois voilà les journées se disaient pourquoi il n'y a pas dedans et cette fois-ci voilà il l'a mis dedans c'est quand même maintenant titulaire indiscutable au Barça c'est plutôt logique quand même qu'il soit dans cette... enfin de ce groupe équipe de France Raphaël Varane bon rien à dire Raphaël Varane la titulaire la même chose pour une Titi même s'il a perdu sa place aux dépens de Clément Langlais maintenant lui qui est titulaire au Barça je pense que la charnière bien sûr sera Varane Umtiti c'était la charnière à la coupe du monde on allait jusqu'au bout donc ça continuera comme ça et une surprise comme moi je trouve c'est Kurt Zouma donc on peut voir des absents donc j'ai noté Kurzawa qui sort de l'ancienne liste on peut noter aussi l'absence de Kimpembe saison très compliquée c'est la même chose que Mandanda vraiment dit enfin difficulté cette année donc Benjamin Mendy qu'on a parlé tout à l'heure et aussi un joueur de laisse Monaco qui a fait une saison aussi très compliquée plutôt médiocre c'est Djibril Sidibe je sais pas ce que tu en penses non plus aussi n'est pas dans le groupe France donc voilà les gars pour les défenseurs on va passer en milieu de terrain donc par nous voilà des milieux donc Golo Kanto bien évidemment présent accompagné de Blaise Mathudy qui a fait une très très belle saison avec la Juve ainsi Tanguy Ndongbele bon il y avait peut-être un peu des doutes autour de Ndongbele parce que sa fin de saison n'a pas été exceptionnel avec l'Olympique Lyonnais mais il est bel et bien présent Paul Pogba aussi présent et le retour d'un certain Moussa Sisoko que d'ailleurs nous deux franchement on apprécie énormément ce joueur ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été appelé en équipe de France il avait d'ailleurs manqué la coupe du monde alors qu'on peut se rappeler que ça avait été un joueur par exemple ultra important lors de l'aventure de l'Euro et je pense que ses dernières performances avec Tottenham ont certainement incité Didier Deschamps à le rappeler puisqu'il a été tout simplement monstrueux sur les matchs de qualification des Spurs donc je valide à 100% moi Sisoko j'ai vraiment adoré son parcours avec Tottenham vraiment à chaque fois très bon vraiment il est en équipe de France il a en général souvent été très très bon lorsqu'il a été appelé et bon lui c'est pas un joueur c'est pas Neymar c'est pas un technicien mais vraiment quoi qu'il faut y aller les gars Moussa Sisoko il y va donc vraiment genre c'est mérité voilà qui le rappelle Deschamps la bon choix quand même Didier Deschamps Paul Pogba voilà tu peux pas le changer bien sûr la même chose pour Ndombele lui c'est l'avenir donc c'est pour ça que Deschamps continue à l'intégrer dans ce groupe de France il y a vraiment un sacré potentiel Blaise Mathudy c'est la même chose que Pogba tu peux pas le changer même si là pour moi quand même on va dire c'est plus un remplaçant quand même parce que les deux milieux c'est voilà le deuxième c'est N'Golo Kanté et Paul Pogba pour moi c'est vraiment les milieux de terrain que tu peux pas changer donc voilà un milieu de terrain je vois pas des absents c'est vrai que j'ai pas noté voilà en absent peut-être Bakayoko tous ces joueurs là mais bon ils sont vraiment très loin de l'équipe de France sinon c'est plutôt logique je vois pas des autres joueurs qui auraient pu intégrer ce groupe et pour finir on va terminer avec les attaquants donc on peut voir qu'il y a quelques surprises quand même déjà donc Ben Yedder, Koeman, Giroud, Mbappé, Lemar, Griezmann et Thauvin donc on peut voir des habitués comme Antoine Griezmann plutôt logique voilà Antoine Griezmann une grosse saison encore avec l'Atletico de Madrid Kylian Mbappé vraiment craque voilà craque de l'équipe de France t'es obligé de le prendre bien sûr cette pépite Olivier Giroud on sait que Deschamps apprécie beaucoup Olivier Giroud c'est vrai qu'en plus elle l'a reprolongé j'ai vu aujourd'hui avec avec l'équipe de Chelsea et c'est vrai qu'il faut avouer en équipe de France ben voilà c'est quand même un voilà il marque des buts les chiffres parlent pour lui malgré tout ce qu'on peut dire de ce qui se passe à Chelsea qui ne joue pas beaucoup lorsqu'il a joué en général en Europa League je crois que c'est le meilleur buteur de l'Europa League il me semble et les chiffres il parle pour lui en équipe de France c'est il me semble le meilleur buteur en activité avec l'équipe de France donc malgré toutes les critiques qu'on peut entendre moi franchement je suis très heureux de voir encore Giroud en équipe de France donc on n'a plus rien à dire donc tant qu'il le prend tant qu'il marque ça va c'est vrai que s'il fait une dizette c'est vrai qu'un coup pendant 10 matchs il n'avait pas marqué il avait eu du mal il faisait partie du groupe mais voilà s'il est important pour les prochains matchs pourquoi pas mais c'est vrai que s'il refait une dizette de 10 matchs à plus marqué là bien sûr il faudra le changer on peut voir quelques surprises les gars le retour de Wissam Benyeder pour ceux qui ont suivi sa sa saison du côté de l'Espagne du côté de Séville une grosse saison de Wissam Benyeder donc amplement mérité moi je suis content de revoir l'anciageur de Toulouse qu'est-ce que t'en penses toi ? je suis d'accord franchement c'est un profil qui est très intéressant pour l'équipe de France ils n'ont pas vraiment de joueurs qui ont le même profil justement que Benyeder et on sait que c'est quelqu'un qui techniquement est très très à l'aise et au delà de ça c'est un excellent buteur il a fini la saison avec Séville avec à peu près un peu plus d'une vingtaine de buts il me semble toute compétition confondue donc une excellente saison pour lui franchement ça fait vraiment plaisir de le revoir on peut voir aussi des joueurs qui sont souvent là Florian Thauvin Deschamps on doit bien apprécier Thauvin c'est vrai qu'il a fait une saison correcte on va dire avec l'Olympique de Marseille même si à chaque fois qu'il joue en équipe de France ben à chaque fois le peu de temps qu'il a parce qu'il est rarement titulaire mais voilà un coup il a été titulaire je crois c'était contre l'Islande ben il a passé à côté il passe à côté puis même quand il rend en groupe de match c'est compliqué pour le joueur marseillais mais bon voilà c'est le choix de Deschamps donc on accepte sinon Thomas Lémar Thomas Lémar toi qui suis un peu l'Atletico c'est mérité que Deschamps l'appelle ? franchement je sais pas si c'est mérité après c'est certainement quelqu'un que Didier Deschamps apprécie énormément et qui peut aussi être utilisé surtout parce que voilà c'est un très bon joueur on va dire du pied gauche il n'a pas énormément non plus du côté de l'équipe de France après la saison elle a pas été exceptionnelle avec l'Atletico Madrid ok il y a un joueur moi que j'adore c'est Kingsley Coman je le revois en retour voilà en équipe de France il n'a pas été là pour la coupe du monde je crois qu'il s'était blessé il est d'ailleurs revenu au mois de janvier il est pas mal revenu ouais il est revenu puis là il a encore gagné un titre de champion d'Allemagne donc Kingsley Coman j'adore ce joueur je le mettrais moi je suis deschamps je le mets pas titulaire je le fais rentrer vraiment quand les matchs sont bloqués 70ème voilà 75ème comme ça quand le match là c'est compliqué tu le fais rentrer avec sa vitesse sa percussion il fait beaucoup de dégâts donc moi je suis vraiment content de revoir voilà Kingsley Coman dans ce groupe donc voilà les gars à la fin de cette vidéo donc on peut voir aussi deux blessés on a mis Nabil Fekir normalement qui aurait pu être dans ce groupe et aussi Ousmane Nemele l'attaquant voilà du Barça aurait pu être dans ce groupe et aussi un joueur pour moi voilà qui aurait pu être dans cette liste surtout au niveau des attaquants parce qu'il a fait quand même une très belle saison je sais pas ce que voilà ce joueur avec Deschamps enfin plutôt ce que Deschamps a sur ce joueur donc c'est Alexandre Lacazette voilà vraiment très bon joueur de Arsenal regarde en Europa League il a fait des matchs monstrueux je me souviens de son match contre Valencia en 2000 finale donc il l'a pas appelé bon après c'est vrai qu'il a fait ses choix en attaque mais bon moi je suis sûr il aurait pu avoir une place quand même Alexandre Lacazette surtout l'année qu'il a fait il a quand même été élu par les supporters d'Arsenal le meilleur joueur de la saison et c'est vraiment dommage voilà pour Alexandre Lacazette je pense qu'il doit être bien déçu de ne pas être dans ce groupe équipe de France donc voilà les gars la fin de cette vidéo donc si ça vous a plu donc un petit like donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo comme ça sur la liste ça sera au mois de septembre les gars parce que voilà là c'est les vacances et bien sûr la trêve internationale ciao à tous ciao